bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on met le septième jour du calendrier de l'avant pendant que je suis allé balader kochka j'ai trouvé un emballage dans ma boîte aux lettres bien évidemment donc c'est la beautiful box du mois de décembre et du coup je vous propose qu'on fasse le unboxing ensemble j'ai déjà ouvert là le juste le carton pour pas que ça fasse trop de bruit et du coup on passe directement à l'unboxing voici la box on dirait une box de noël oui c'est écrit derrière la beautiful box de noël on va l'ouvrir ça sent trop bon donc qu'est ce qu'on a ici on a comme toujours la petite feuille avec tous les produits qui a dans la box de ce mois plus le produit qui sera gratuit pour les abonnés dans la prochaine box donc la box du mois de janvier on a les cartes avec le détail des produits donc pour ce mois ci on a une précieuse routine des fêtes avec six étapes on va commencer par une crème de gommage irisé de chez le jardin retrouvé c'est une crème de gommage irisé pour main et corps c'est un produit qui a une valeur de 23 euros et ils disent que pour démarrer la routine des fêtes il faut appliquer cette crème une fois par semaine sur une peau propre et sèche et l'appliquer en faisant des massages circulaires et ensuite rincer abondamment je trouve que c'est plutôt pas mal comme produit maintenant pour l'hiver puisque notre peau a tendance à être un peu plus sèche un gommage c'est bien en plus c'est pour les mains et le corps et c'est irisé donc pour les fêtes on aura la peau qui brille un peu c'est très bien ensuite on a un shampoing pailleté de chez biorgan il se présente comme ceci c'est un full size c'est 150 millilitres il a une valeur de 27 euros 50 si vous entendez du bruit c'est point à l'huile d'argan bio aux propriétés nourrissante fortifiante et apaisante il ya aussi un extrait de canne à sucre et du jus d'aloe vera bio donc ils disent appliquer une noisette de produit sur le cuir chevelu préalablement humidifié massé et rincé je trouve que c'est pas mal d'avoir un produit pour le corps un produit pour les cheveux pour l'instant les paillettes j'avoue que ça me fait un peu peur j'ai jamais vu un shampoing avec des paillettes mais à voir ce que ça donne ensuite on a un sérum éclat nourrisson et illuminateur de chez cause paris il ya des lacres à l'intérieur aussi donc pour ces fêtes on va briller donc voici le produit c'est un flacon en vert avec une pète la valeur du produit est de 80 euros et ils disent d'agiter le flacon avant l'utilisation pour bien disperser les lacres je sais pas si vous voyez les lacres à l'intérieur vous voyez en tout cas moi comme ça je les vois et ils disent d'appliquer quelques gouttes sur l'ensemble de visage et cou en massant délicatement je trouve ça très bien je trouve que c'est c'est un beau produit il ya de l'imbricot de la carotte buriti et des lacres naturels on pourra également oublier encore plus ensuite la quatrième étape et un mascara noir gypsy volume de chez beau green makeup pour ceux qui me suivent sur instagram d'ailleurs si c'est pas fait je vous invite à le faire le lien de mon compte instagram et dans la barre d'infos hier on a ouvert la case numéro 6 donc il y avait un vernis de chez beau green là c'est un mascara qui se présente comme ceci l'emballage est très très simple mais très cute c'est on dirait un genre du papier on va voir la brosse la brosse est assez classique donc la valeur de ce mascara est de 14 euros 50 et qu'est-ce qu'il promet il promet un volume xxl pour illuminer le regard et la brosse va permettre d'épaissir densifier et allonger les cils sans un effet paquet écoutez si c'est vraiment ça c'est très bien pour un mascara qui va apporter de la longueur et du volume sans paquet donc on essayera par contre et non il n'est pas votre plus du moins il n'y a pas de il n'y a pas d'indication ensuite étape 5 on a une eau de parfum de chez phyllite d'une valeur de 25 euros voici le packaging très simple donc c'est tiré coco tanka ilan voilà noix de coco pour ceux qui me connaissent savent que j'adore ça voici l'eau de parfum et je vais juste juste essayer ah ça sent vraiment trop bon ça c'est pas en tétant c'est pas c'est pas très fort ça sont pas très fort la noix de coco donc ça devient pas écurent quand ça sent vraiment trop la noix de coco même moi j'ai j'ai du mal je trouve que au bout d'un moment on s'enlace mais du coup là c'est vraiment c'est 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 très léger il ya il ya aussi une note de fleurs je ne sais pas ce que c'est alors là il ya écrit bien sûr dans la fiche dans la carte d'information il ya écrit ce qu'il y a dedans donc il ya coco, citrus, ylang ylang, tiaré, centale, vanille et patchouli patchouli pardon donc pour moi c'est très bien moi j'adore je pense qu'il y aura des personnes qui n'aimeront pas mais au pire on l'offre à quelqu'un qu'on connaît et quelqu'un sera content c'est un part c'est une eau de parfum cruelty free et vegan donc ça veut dire que ça n'a pas été testé sur les animaux ce qui est très bien aussi comme ça on protège les animaux également et ensuite l'étape 6 c'est un cadeau de noël de la part de la beautiful team c'est une bague ajustable en bas c'est c'est gentil donc la petite boîte se présente comme ceci par contre moi j'ai des doigts très très fin ça m'étonnerait que la bague maille voici la bague c'est une bague dorée avec des des petits cercles on va éviter de tout casser je vais l'essayer maintenant le doigt là ça va pas là peut-être ouais ouais là ça va mais vous pouvez serrer et desserrer c'est c'est plutôt pas mal comme idée de cadeau de mettre une petite bague ajustable dans une box en plus elle est simple et elle est dorée donc ça va très bien avec les produits qu'on a reçu je trouve que c'est plutôt bien vas-y pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas n'oubliez pas de vous abonner avant de partir le bouton est juste ici en dessous de la vidéo et moi je vous dis à demain